Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo MotoGP 2013. Alors, demain matin, nous sommes samedi, exactement il est 23h52, donc je réalise cette vidéo, ce commentaire pour cette vidéo. Je diffuserai cette vidéo sûrement demain matin, après la course qui va commencer vers entre 6h45 et 7h du matin. Donc pour les leftos, aucun problème. Pour les leftas, il va falloir essayer de trouver du replay ou de l'enregistrement, car là, effectivement, 7h du matin, un dimanche, ça ne rigole pas, il faut vraiment être passionné pour être présent. Et surtout, même en étant présent, il ne faut pas s'endormir, ça c'est clair. Donc voilà, et nous voilà sur ce circuit qui, personnellement, j'affectionne vraiment particulièrement, j'aime beaucoup ce circuit, circuit rapide, circuit où il faudra une conduite, un pilotage coulé. Et savoir que ce circuit est sur une île, donc près de Melbourne, donc sur une île en Australie. Donc il y a un endroit où on voit l'océan, etc. Donc là, peut-être qu'on ne voit pas quand on joue à ce jeu vidéo, mais quand vous regardez la course, à un moment où vous les voyez, ils prennent un virage, il y a un angle de vue, on voit l'océan et tout, c'est magnifique. Donc voilà, un circuit qui est aussi un des circuits préférés de Valentino Rossi. Et c'est pour ça que je me suis permis de prendre la majesté de la MotoGP. Donc moins maintenant, c'est vrai, mais quand même, la majesté, vu ses titres, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, dès le premier tour, je réussis à prendre la main sur cette course, pardon, sur ce premier tour. Donc, bien que là, j'ai un petit peu de mal. A savoir que, bon, je suis toujours en difficile. Donc là, je fais des tests en difficile. Donc la dernière fois, j'avais fait cinquième. Là, je me suis amélioré, mais surtout que je suis sur un circuit que j'aime beaucoup, que je connais par cœur. Donc là, ce sera peut-être un peu plus simple pour aller au moins sur le podium. On va voir ça, on va voir ça. Par l'instant, en tout cas, je suis premier, on va essayer de tenir. Que vous dire d'autre ? Oui, en ce moment, donc, oui, un peu d'actualité, je vois que ceux qui suivent la MotoGP que parmi les vidéos, ou qu'ils ne la suivent pas vraiment en réel, mais qui regardent les vidéos. Dans la réalité, en ce moment, il y a Marques, un dingue, un barjot. Il y a Pedroza, qui est là depuis un certain temps, et qui, malheureusement pour lui, tombe toujours sur des mecs un petit peu plus forts que lui. Il y a Lorenzo, qui est déjà un champion du monde, et qui est un tueur, et qui a réussi, quelque part, en quelque sorte, à dédronner Rossi, parce que c'était Rossi le patron, et c'est depuis que Lorenzo est arrivé, la première année, il a eu un peu de mal, la deuxième année, il a été champion. Donc, devant Rossi, et à la régulière. Et après, Rossi est parti à Dugati, etc., etc., et comme on sait, c'était une erreur, etc., il est revenu chez Yamaha, mais il n'a pas le même niveau. Mais bon, voilà, et donc c'est toujours ces 4 personnes, donc on va dire 4. Je suis vraiment gentil pour Rossi quand je dis ces 4-là, parce que c'est plutôt les 3 espagnols qui sont vraiment, voilà, qui dominent. Et bien dans le jeu, c'est un peu pareil, quand vous faites votre carrière, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire Pedroza, Lorenzo, Marques, qui sont toujours devant, et donc voilà, il faut les battre. Mon objectif, c'est de les battre en difficulté réaliste. C'est le plus élevé. Là, je suis en difficile, donc je ne suis pas encore au plus élevé. Le plus élevé, c'est après. Et ma difficulté pour l'instant, c'est les qualifications, c'est d'avoir une bonne place en réaliste. Et ça, déjà, c'est plus compliqué. Bon, j'ai réussi à faire la pole position en difficile, donc là, je commence à me dire que ça va en difficile, j'ai le niveau. Donc prochainement, je ferai une vidéo en réaliste, et en essayant, bien sûr, de faire un bon résultat. Nous verrons bien. Voilà. Pour revenir à la course, demain matin, n'oubliez pas. Ah, n'oubliez pas. Vous avez le droit d'oublier. C'est à l'heure du matin, vous avez le droit d'oublier. Vous verrez sûrement les résultats ou du replay. Mais voilà. Sinon, je me suis bien régalé à faire cette course. La veille, elle n'est pas très, très propre. Je reconnais. En plus, ma manette, elle commence à être un petit peu bousillée. Pour la moto, il faut une bonne manette. Parce que là, comment ça peut voir ? Je suis beaucoup dans les petites secousses. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai un peu de mal à prendre bien les trajectoires, etc. Où j'arrive trop vite ou pas assez lent. Là, j'étais allé faire un petit tour, justement, sur l'arrière de la course, voir ce qu'il se passait. Regarde, il y a des petits bugs à l'arrière. Il y en a plein qui s'arrêtent. Regarde, ça ne roule plus. Vous voyez ? C'est un peu bizarre. Donc, voilà. Donc, après, je suis revenu devant. C'est pour voir. Mais là, voilà, c'est fluide. Là, on voit qu'il y a un pilote. Il s'appelle Fab One. Voilà. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo, dans quelques minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une belle course. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr et bien sûr. Là, qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va arriver ? Je crois que ça va être de la Formule 1 qui va arriver avec une Ferrari à l'ancienne sur Imola. Ah oui. Bah oui, souvenir, souvenir. Pour les connaisseurs, vous comprendrez bien. Allez, je vous dis à très bientôt. A plus. Bye. Bye. Il a bien mérité ce triomphe. Ses mécaniciens le félicitent. Il a réussi à imposer son rythme en course et aucun de ses adversaires n'a été en mesure de suivre sa cadence. Sous-titrage Société Radio-Canada